Radio-X, it's on air. Bonsoir et bienvenue dans Politiquement Incorrect, nouveau numéro ce soir, dont voici le programme. Jusqu'où ira la famille Le Pen ? Le parti fondé par Jean-Marie Le Pen est au cœur de l'actualité. Où en est la dédiabolisation ? Est-elle vraiment possible ? Est-ce une façade ? C'est notre coup de projecteur sur l'actu politique de la semaine. Sur le plan international, nous parlerons des élections en Grande-Bretagne. Après l'événement de la semaine, la naissance de Charlotte, la fille de Kate et William, nous serons en liaison avec Hugo pour revenir sur l'actualité politique avec les élections législatives en Grande-Bretagne. Enfin, nous reviendrons sur le massacre de Garissa qui s'est déroulé au Kenya au début du mois d'avril. Marc nous en parlera. Bonsoir Marc. Bonsoir à tous les auditeurs. C'est parti pour Politiquement Incorrect que vous pouvez suivre et commenter sur Facebook et Twitter. Politiquement Incorrect. Le jeudi sur Radio Rec. Présenté par Nicolas. Nouvelle émission ce soir de Politiquement Incorrect. On est très content de vous retrouver pour débattre ensemble et pour vous apporter peut-être quelques lumières sur certains événements, sur certains faits. Nous parlerons actualité nationale mais également internationale ce soir. Donc un mix bien sûr sur tout ce qui se passe dans le monde et qui a pu se passer notamment au mois d'avril au Kenya. Nous allons dans un premier temps donc revenir sur cette affaire Front National et Affaire Le Pen finalement. Le mélange un petit peu des deux puisque vous le savez le parti fondé par Jean-Marie Le Pen est viscéralement attaché à cette famille Le Pen. Et donc la guerre, rappelons les faits brièvement Marc, tu me corriges bien sûr si tu le souhaites. Mais voilà, Marine Le Pen dans un objectif de dédiabolisation de son parti, enfin dans un objectif ou en exprimant ses pensées, ça chacun se fera son avis, a vraiment tenu à mettre les points sur les i, à remettre en cause ce que disait son père lors d'interventions médiatiques notamment sur l'espace public. Et en gros, elle a demandé à ce que son père ne s'exprime plus au nom du parti Front National qu'elle dirige et dont il est président d'honneur. Mais finalement, voilà, que ce que lui disait n'engage pas le parti, le Front National, alors qu'il en est évidemment le créateur. Cette affaire a explosé autour du 1er mai puisqu'on le sait, chaque année le parti Front National défile au 1er mai. Il y a tout un ensemble de cérémonies qui sont organisées, notamment autour de la statue de Jeanne d'Arc où était Jean-Marie Le Pen et où il a pu demander à ce que Jeanne d'Arc, Jeanne le sauve, en gros, quelque part de cette situation actuelle. Jean-Marie Le Pen, donc, était prié de ne pas s'exprimer lors de cette journée. Il a pourtant fait irruption sur le podium où se trouvait Marine Le Pen et à ce moment-là a levé les bras et a harangué la foule, montrant qu'il était toujours présent. On rappelle également que le bureau du parti a dû choisir entre le fait que Jean-Marie Le Pen reste ou non dans le parti ou quelles sanctions il pouvait être faite. Il a été donc suspendu du parti, dont il est toujours membre, mais membre suspendu finalement, en attendant la décision de l'ensemble des militants de le laisser président d'honneur du parti, de le laisser être membre de ce parti politique. Donc, voilà, un ensemble d'actualités qui ont touché ce parti. Et en marge, nous en reparlerons d'ici quelques instants, des violences ont pu avoir lieu à l'encontre des journalistes du Petit Journal, entre autres. Mais ces journalistes du Petit Journal, le Petit Journal de Deyane Barthez sur Canal+, qui ont été agressés, que ce soit par des militants ou par des têtes du parti, Bruno Golnisch en faisant partie. Et donc, voilà, un ensemble de choses qui se sont produites autour du 1er mai et autour de la famille Le Pen et de ce parti politique. Marc, ce parti, on en a souvent parlé dans cette émission parce qu'évidemment, il interroge. On l'a vu évoluer. Rappelons que l'émission a débuté en 2012 à l'occasion de l'élection présidentielle, qu'à l'époque, nous avons consacré des émissions sur Marine Le Pen, sur la famille Le Pen, sur le début de ce parti politique. On a parlé dans les médias de dédiabolisation du Front National. Aujourd'hui, il semblerait que le Front National retourne à ces petites histoires de partis, à ces petites histoires violentes, parfois. On va commencer peut-être par l'affaire de famille. L'affaire de famille Le Pen, on le sait, Marine Le Pen est donc la fille de Jean-Marie. Elle lui a succédé à la tête du parti. Et aujourd'hui, il y a une espèce de guerre entre eux. Alors d'abord, peut-être première interrogation, cette guerre semble-t-elle orchestrée ou est-ce qu'il semble bien qu'il y ait une vraie guerre entre les Le Pen et qu'ils ne se parlent plus du tout ? Alors, guerre orchestrée, justement, c'est la question que je me posais et je pense qu'on ne peut pas avoir de réponse, bien évidemment. C'est vrai que derrière tout ça, avec certaines affaires, notamment quand Jean-Marie Le Pen était sorti avec ses grandes affirmations chez M. Bourdin, tout de suite, sa fille s'est prononcée en disant que c'était inqualifiable, que ce n'était pas normal et que le parti n'était pas lié aux déclarations de son ancien président. C'est vrai que là, sur le coup, déjà, les questions se sont posées sur est-ce que c'est un coup monté pour de plus en plus diaboliser le Front National ou non ? Là, je pense qu'on a vraiment la manifestation que ce n'est pas. Parce que pour, entre guillemets, salir sa fille à ce point, quand même, tu dis la faire passer pour une traite, une félignie, justement, une position de vassal un petit peu, on est là, au-delà, je pense, d'espèce de complot intra-parti. Là, on est vraiment dans quelque chose qui prend des tournures assez dantesques. Pourquoi, parce que, pour arriver sur la place publique, parce qu'il ne l'a pas fait qu'une seule fois, c'était plusieurs fois, il a dit même qu'il ne souhaitait pas que sa fille, dans l'état des choses, en tout cas, remporte l'élection de 2017, en tout cas, si elle avait eu des chances de le faire. Donc oui, là, pour le coup, là, je pense qu'on est certain que ce n'est pas un complot. Alors, rappelons, pour ceux qui ont suivi, il y a eu de nombreux reportages qui ont été faits sur la famille Le Pen, et en particulier sur Jean-Marie Le Pen, ce que l'on sait de Jean-Marie Le Pen à travers ses reportages qui retracent la famille, que ce soit aujourd'hui ou auparavant, donc je veux dire, ça fait un moment que les choses sont claires, Jean-Marie Le Pen est réputé quand même avoir de véritables opinions et de ne pas jouer, peut-être à l'inverse, me semble-t-il, mais peut-être auras-tu un avis là-dessus, de sa fille qui, elle, est vraiment dans la communication politique d'aujourd'hui et a vraiment les manières de faire des partis politiques d'aujourd'hui, malgré ce qu'elle laisse entendre, Marine Le Pen est parfaitement intégrée au système politique actuel, joue avec les mêmes mots, joue avec le même langage médiatique, communicationnel, etc. Jean-Marie Le Pen, lui, est dans les opinions, dans les idées, c'est un homme vrai, c'est d'ailleurs ce qui lui est reproché du point de vue de ses opinions, et rappelons que s'il n'est jamais arrivé au pouvoir, à l'inverse de ce que souhaite sa fille, c'est certainement que justement, à trop donner ses opinions, elle ne permettait pas d'accéder au pouvoir, mais au moins c'était quelqu'un qui était totalement dans ses convictions, alors que sa fille paraît en grande partie politiquement correcte, pour le coup. Effectivement, on parle de dédiabolisation, donc voilà un parti normal qui peut accéder au pouvoir. Rappelons également sur le plan économique, Jean-Marie Le Pen est davantage capitaliste, alors que sa fille est anti-capitaliste. Libérale, libérale, capitaliste, d'après ce que l'on m'a dit des personnes qui, bon, moi je ne connais pas trop le débat, mais voilà, semble-t-il en tout cas libérale, comme tu le dis effectivement, elle est davantage, enfin est anti-capitaliste, ça c'est sûr, de par ce qu'elle donne comme ligne politique. Donc voilà, peut-être aussi une distinction sur le plan politique, économique, dans un certain nombre de politiques, et dans certaines volontés. C'est ça, à mon avis, la grande rupture qui s'est opérée, c'est que, en fait, moi j'ai la conviction profonde que Jean-Marie Le Pen était dans un parti qui ne souhaitait pas accéder au pouvoir. Sinon, il n'y aurait pas eu, évidemment, toutes ces déclarations, je se souviens, notamment quand il avait sorti cette phrase choc dans un poteau, donc tout le monde sur une chaîne publique, il avait sorti, oui, les Algériens ont voulu leur indépendance et maintenant ils reviennent, ils nous font chier. Vous voyez, c'est des phrases qui montraient bien que Jean-Marie Le Pen dirigeait un parti à l'époque qui ne souhaitait pas arriver au pouvoir. C'est évident. Il y a des techniques, on a beau avoir les opinions qu'on a, si on va accéder au pouvoir, on ne fait pas ce genre de déclaration. Le problème, c'est que là, il a confié, enfin il a confié, il aurait pu mettre Golnisch, il y a 4 ans, à la tête du parti. C'était son opposant, me semble-t-il, à Marine Le Pen. Oui, bien sûr, finalement, c'est Marine Le Pen qui a pris la place de son père. Donc, le problème étant là, c'est que je pense que Jean-Marie Le Pen se sent trahi. Trahi parce que toutes les logiques qui ont été les siennes depuis 40 ans, depuis qu'il a créé ce parti-là, ont été la provoque, les thèmes forts, les déclarations choc. Marine Le Pen arrive, bon, dédiaboliser c'est très bien, mais en fait, je pense qu'il se sent trahi dans le sens où c'est un parti qui porte encore son nom, entre guillemets, parce que le Front National, c'est Le Pen au départ, et là, on a l'impression que c'est un parti qui n'ose plus se prononcer ça un petit peu. Donc, je pense qu'il se sent trahi pour cette question-là. Après, il y a eu une différence, mais qui, à mon avis, politiquement, a été, comment dirais-je, défini plus ou moins par la fin de la présidence de Le Pen au parti. C'est-à-dire qu'au départ, il s'était un proche de Poujade, il s'est écarté. Poujade, à l'époque, c'était un... Je ne sais pas si on pourrait dire libéral, il y avait du libéralisme, mais c'est plutôt un conservateur. Il s'est écarté. Voilà, le programme de Le Pen, c'était du libéralisme à l'état pur. Et de plus en plus, il a déclaré, il y a quelques années de ça, socialement, je suis de gauche, économiquement, je suis de droite, et nationalement, je suis de France. Vous voyez, c'est... Et là, je pense qu'on est arrivé dans cette posture de socialisme, de national-socialisme, comme on a pu aujourd'hui le dire à Marine Le Pen. Donc voilà, politiquement, je pense qu'elle n'a pas eu une grande rupture. Les thèmes sont les mêmes. L'immigration, c'est la même chose, économiquement, c'est la même chose. Tous les thèmes du Front National qui ont été ceux de Jean-Marie Le Pen depuis 40 ans, et ça a évoluément évolué avec les changements du monde depuis 40 ans, ça a été les mêmes. Là, je pense juste qu'il y a... Il se sent sali parce que Marine Le Pen devient, à mon avis, à son goût trop polissé, trop politiquement correct, devient en fait... Fait tout ce que Jean-Marie Le Pen a toujours montré son visage contre le système. La Marine Le Pen a l'impression qu'il a l'impression qu'on a vu que sa fille y va dedans, quoi. À force de dédiaboliser, d'être dédiabolisé, on rentre un petit peu dans le système, justement, de ne pas pouvoir être politiquement incorrect, etc. Donc voilà, c'est ça la grande rupture, à mon avis, entre les deux qui s'est opérée. Alors, on a donc toute cette histoire qu'on vient d'expliquer. Mais alors, quand on rajoute la forme de cette histoire, bon, on va faire un petit peu de... Je ne sais pas moi, de closeur, quelque part, sur, effectivement, ce qu'il se passe là. On a Jean-Marie Le Pen qui dit, je renie ma fille, en gros, je ne veux plus qu'elle accède au pouvoir, enfin, je ne veux pas qu'elle accède au pouvoir, je préférerais même que ce soit quelqu'un d'autre, tellement, en gros, je ne l'aime pas. Ça tourne vraiment dans quelque chose d'énorme en termes... Enfin, bon, qui ne nous regarde pas forcément, mais en termes familial. Mais forcément, ça vient sur le terrain public, déjà, parce qu'il le dit publiquement et qu'en plus, eh bien, il s'agit là de deux dirigeants du parti, un ancien La Nouvelle. Et on peut aussi se demander quelle incidence ça peut avoir dans le futur du parti, du Front National, qui était, ou qui est, je ne sais pas, sur une grande dynamique, élections départementales, élections européennes, avec des scores tout à fait honorables en termes de nombre de voix. Le nombre d'élus n'est évidemment pas satisfaisant pour ce parti, puisque, sur le plan des élections départementales, je parle, puisque ce sont des élections avec des têtes et donc pas des listes. mais du coup, le Front National peut espérer des élections régionales qui sont des scrutins de liste où le parti qui arrive en tête en termes de voix a le plus de sièges ou en tout cas, il y aura forcément de la représentation de ce parti dans les régions et donc, s'il gardait la même dynamique que ce qu'il a là, ferait des scores tout à fait honorables. Oui, c'est ça la grande intelligence de Marine Le Pen. Elle a, à mon avis, très bien compris que mieux vaut se détacher justement en faisant des déclarations contre ce père, mieux vaut se détacher de cette aile qui, à mon avis, pas très nombreuse en France, cette aile proche de Le Pen, c'est-à-dire cette aile vieille école avec des propos qui ne sont plus ceux de Marine Le Pen aujourd'hui, avec des propos assez forts. Voilà, c'est l'école de la guerre d'Algérie, c'est ces grands personnages-là, c'est ces grands moments de la guerre qui font que, voilà, ceux qui disent que la France c'est une génération de queues plates, par exemple, vous voyez ce que je veux dire, c'est ça l'intelligence de Marine Le Pen, c'est d'avoir dit cette aile-là, de toute façon, elle me desservirait plus qu'elle ne me servirait et je préfère m'en séparer parce qu'en séparant de cette aile que j'appellerais conservatrice, elle va rallier à soi des gens qui, par cette dédébolisation, avant n'auraient pas pu voter pour elle. Ceci explique que la plupart, beaucoup de gens qui étaient anciennement communistes peuvent rejoindre le Front National. Les déçus du système UMPS, comme elle l'appelle, y vont. Donc, c'est une grande stratégie que de perdre, peut-être, je ne sais pas, 500 000 personnes et encore 500 000 personnes pour en gagner, à mon avis, facilement, pas 10 millions, quand même pas, mais je veux dire, au moins peut-être 2 millions, par exemple. C'est ça qui fait que, à mon avis, tu parlais des régionales, ça peut avoir un grand impact, parce que quand on voit, en tout cas dans la rue, il y a des fois des journalistes qui y vont, quoi est-ce que vous pensez des déclarations de Jean-Marie Le Pen ? Les gens disent, je le comprends, mais il faut qu'il tourne la page ou il desserre son parti, etc. Donc les gens ne sont plus en train de dire, oui, c'est n'importe quoi Marine Le Pen. Non, c'est plutôt à lui de fermer sa gueule, même si on peut le comprendre. Alors, rappelons également que, comme tu viens de le dire, Jean-Marie Le Pen ou les idées du Front National traditionnel, de manière générale, ont un socle de soutien dans la population des gens qui pensent, effectivement, ce que dit Jean-Marie Le Pen, ce que disent, enfin, ce que dit Bruno Golnich ou ce que disent les traditionnalistes du Front National. Il y a aussi une adhésion, quand même, à ce discours. Rappelons, si besoin il y a, que Jean-Marie Le Pen était au second tour de l'élection présidentielle de 2002. Donc il y a une adhésion aussi, en partie, à ces idées qui, aujourd'hui, en l'occurrence, cette adhésion est dédiabolisée, quelque part, puisqu'aujourd'hui, on n'a plus honte de dire qu'on vote Front National, on n'a plus honte de dire que l'on adhère plus ou moins à ce que dit le Front National, peut-être, quelque part, sous couvert des nouvelles idées qui sortent un petit peu plus de gauche et qui font du bien à passer. Mais finalement, les gens vont plus facilement dire, bah oui, je vote Front National, je suis d'accord, alors, avec ce que dit Marine Le Pen, ou je suis d'accord en partie, mais je trouve que ça va mieux, etc. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que la chose est vraie, ce que tu dis, c'est vrai qu'on peut se dire aujourd'hui du Front National sans problème, peut-être pas chez les jeunes, parce que ça reste quand même quelque chose qui est tout de suite à coller à l'image de la seconde guerre mondiale. C'est malheureux à dire, mais c'est souvent comme ça. En tout cas, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais je vais me poser une question sur... Oui, voilà, sur la dédiabolisation. La chose est étonnante, bien qu'elle soit vraie, parce que moi, je constate que sur les grands thèmes, vu que Jean-Marie Le Pen avait amorcé un virage fin des années 90, Marine Le Pen, sur son programme politique, c'est exactement la même. C'est exactement la même. Alors, je pense que derrière ça, il y a toutes ces grandes questions qui reviennent beaucoup plus qu'il n'y a 10 ou 20 ans, qui sont l'Europe, qui sont les crises financières qui nous ont tapé dessus, qui sont les restrictions budgétaires, qui sont toutes les crises qui touchent l'Europe depuis un certain moment. Donc forcément, quand on a un discours comme ça, je pense que ce qu'on a plus tendance à faire aujourd'hui avec le Front National, c'est de réfléchir en termes non pas d'immigration, mais en termes de construction européenne, enfin, ou de déconstruction, en termes d'Europe, de monnaie unique, toutes ces grandes questions d'immigration viennent après, je pense. Et c'est pour ça qu'elles se ruennent. Sur la question sociale aussi, sur la question sociale, le Front National est là et le Parti Communiste a été, à mon avis, vidé de la plupart de ses troupes parce que le Front National a pris ce truc-là, parce que le Parti Communiste à un moment a pu paraître relié au socialisme et du coup, on est déçu de François Hollande donc on se rabat sur ce nationalisme. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a... Mais le Front National, aujourd'hui, coufre un panel assez important, c'est-à-dire qu'on peut choper des gens de droite. D'ailleurs, le Front National a plus de chances de gagner s'il était face à la gauche en 2017 que s'il s'était sur la droite parce que les gens de gauche vont forcément voter pour la droite alors que les gens de droite, justement, certains gens de droite se retrouvent dans beaucoup de sujets sur le problème des crises, etc. Donc c'est ça le truc, c'est qu'on a plus la tendance à mettre le curseur sur d'autres points du programme d'un Front National qui depuis 20 ans est le même. Et donc on a effectivement, on en avait déjà parlé dans cette émission, une disparition finalement de l'idée d'extrême droite, d'extrême gauche qui finalement, de toute façon aujourd'hui l'extrême gauche ne pèse plus grand-chose et l'extrême droite elle-même va entre guillemets bouffer tous les râteliers, c'est l'expression consacrée évidemment, tel un autre parti puisque rappelons qu'à l'UMP et bientôt les Républicains, il y a un panel d'idéologie qui va de ce qu'on appellerait l'extrême droite à la gauche ou au centre, centre droit et qu'à gauche c'est pareil, le gouvernement actuel en place est celui de Manuel Valls qui n'est évidemment pas sur la même ligne politique qu'Arnaud Montebourg alors qu'il s'agit là du même parti, le parti socialiste. Donc effectivement des évolutions au sein des partis et des idées différentes qui font la richesse de ces partis mais également évidemment des situations comme actuellement, des conflits. Rappelons qu'à gauche on retrouve les dissidents du parti socialiste, les frondeurs tels qu'on les a appelés pour montrer qu'effectivement ils sont dissidents. Je voudrais revenir sur ce que tu évoquais à l'instant. Tu nous parlais un petit peu du programme de Marine Le Pen ou en tout cas de ce qu'elle pourrait faire ou pas. Marine Le Pen finalement si de mal accéder au pouvoir avec le système d'union européenne et avec la situation telle que la France la connaît actuelle ne pourrait finalement pas faire ce qu'elle voudrait. C'est d'ailleurs le lot de l'homme politique ou de la femme politique qui arrive au pouvoir aujourd'hui et c'est peut-être ce que n'a jamais voulu Jean-Marie Le Pen c'est d'arriver au pouvoir et finalement de se rendre compte qu'on est c'est ce que nous dit souvent Maxime dans cette émission impuissant face à la situation et que l'on est bien obligé de faire certaines réformes de prendre certaines mesures parfois à contre-coeur parce que finalement on n'a pas trop le choix soit parce que l'Europe fait des recommandations dans ce sens rappelons ma position personnelle si je peux me permettre je dirais que l'Europe est constituée de l'ensemble des états européens et donc forcément si l'Europe dit quelque chose c'est que les états le veulent derrière et la France est en bonne position pour apporter son avis et donc on a du mal à croire que si l'Europe veut la France ne veut pas derrière donc c'est un peu facile de se cacher derrière l'Europe bon voilà pour la parenthèse donc soit l'Europe dit les choses et on est bien obligé de s'y atteler soit la situation s'impose d'elle-même finalement et ça a été le cas de la crise économique où il a fallu prendre des mesures sur les retraites sur tout un tas de choses de toute façon sans doute l'immigration par exemple aussi sur lequel sujet sur lequel on est impuissant on aura beau prendre des mesures c'est assez difficile à mettre en oeuvre à moins d'y dépenser beaucoup beaucoup d'argent bien sûr puis surtout que bon dans tout ce que dit le Front National et pas que le Front National d'ailleurs on peut citer des parties de droite beaucoup d'affirmations sur l'immigration sont fausses mais sont fausses c'est même pas une question de quelques c'est une façon de présenter la chose oui l'Afrique l'Afrique nous attaque en gros c'est ça l'Afrique nous l'Afrique nous nous invahit comme on pourrait je sais pas en tout cas nous envahit voilà cherchez voilà l'Afrique nous envahit etc bon d'accord bon quand on regarde vraiment on regarde on peut s'apercevoir que s'il y en a des fois plus d'Europe de l'Est des immigrés que l'Afrique n'est pas si représentée que ça et encore on est dans les accessions pour avoir des papiers on est les plus durs d'Europe on fait partie des plus durs d'Europe pour le droit d'asile ça l'est à mon avis aussi donc on est aussi les plus durs alors ça suffit peut-être pas c'est peut-être ça qu'ils essayent de nous dire mais en tout cas les chiffres qu'ils évoquent moi quand on regarde beaucoup de statistiques qui sont autour et autres ça ne fonctionne pas et dire que la France aujourd'hui laisse un peu aller l'immigration c'est pas vrai parce qu'on est encore une fois un des pays qui contrôle le plus cette accession au papier ou autre après pour ce qui est de la lutte bien évidemment je ne sais plus qui disait un auteur mais qui disait en gros les luttes sont idéologiques pour accéder au pouvoir le pouvoir ne l'est pas je schématise mais c'est ça on s'amuse plus idéologiquement dans une course au pouvoir que dans le pouvoir lui-même parce que comment mettre en place bon à part parce que c'est des questions qui ne concernent que son pays comme le mariage pour tous par exemple même si on a pu être influencé par d'autres pays qui l'avaient fait voilà le pouvoir on met quelqu'un on met quelqu'un au pouvoir mais le pouvoir aujourd'hui l'Europe c'est en soi un pouvoir donc c'est un espèce de comité qui fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi il y a des restrictions il y a des restrictions il y a des avantages mais il y a des restrictions on doit se plier on est un continent on est un continent politiquement cohérent donc voilà la France aujourd'hui ça ne veut plus vraiment dire quelque chose on ne peut pas faire ce qu'on veut c'est normal et Marine Le Pen le sait c'est pour ça que c'est pour ça que la position de Jean-Marie Le Pen était à mon avis plus cohérente que celle de sa fille parce que Jean-Marie Le Pen ne voulait pas accéder au pouvoir il y avait des phrases chocs qui faisaient réagir si vous voulez qui étaient les mécontents ils les amenaient chez lui jusqu'en 2002 mais Marine Le Pen présente des choses aujourd'hui qui ont peut-être été celles de Jean-Marie Le Pen mais qui est là qui est dans le politiquement correct alors que quand elle va arriver au pouvoir si elle arrive au pouvoir un jour elle ne pourra pas faire et le quart et encore je suis très gentil si je dis le quart de ce qu'elle propose donc bien évidemment le Front National ne pourra pas faire en sorte que la France sorte de l'Europe déjà il faudra à mon avis je ne sais même pas comment c'est possible parce que c'est à mon avis même pas envisageable mais donc c'est un parti qui là encore une fois rabat les mécontents mais en fera peut-être plus quand il sera au pouvoir alors nous sommes deux ce soir je pense à Maxime et je sais ce qu'il nous dirait à ce moment-là il nous dirait évidemment que si c'est possible de sortir de l'Europe et je pense qu'il en sera d'accord puisqu'il s'agit d'en sortir mais là tu me contredis si tu n'es pas d'accord mais c'est surtout l'idée qu'en sortir est-ce vraiment utile finalement le jour en veut-il la chandelle oui c'est possible mais voilà le problème de projection c'est ça le problème et la France toute seule dans un monde actuel où il y a de plus en plus de pays qui sont importants sur la scène internationale on risquerait d'y être perdant finalement ouais alors là du coup quelqu'un pourrait te dire aussi oui mais on n'a rien à perdre c'est déjà la merde en gros je résume mais ça serait ça donc non mais c'est ça le problème le problème de projection quand elles prennent des proportions telles des ressortis de l'Europe c'est bon certains vont me dire oui c'est facile on rend des conventions des conventions mais c'est pas que ça il y a aussi l'économie il y a autre chose et puis il y a toutes nos vous vous rendez pas toutes les lois aujourd'hui enfin toutes les lois toutes les directives directives qui sont prises au parlement enfin dans les conseils européens on les applique aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait si on sort de ça ça va partir à volo enfin je veux dire c'est tellement construit depuis un certain temps l'Europe que sortir pour moi je vois pas ce que ça veut dire ça veut dire quoi sortir de l'Europe donc je veux que tu voulais parler excuse moi oui oui non effectivement oui je voulais te laisser terminer mais effectivement et puis rappelons qu'aujourd'hui il est très facile de dire dans les discours politiques que lorsque c'est une une décision non populaire à prendre elle vient forcément de l'Europe et du fait qu'il faut s'amuser sur les autres pays et c'est évidemment du langage politique c'est ça à mon avis et là je ne suis pas conseiller de Marine Le Pen et puis je ne connais pas aussi ce milieu là donc je ne vais pas me prononcer non plus et c'est ça la grande faute qu'elle fait entre guillemets alors qu'elle arrive à bien drainer en ce moment c'est que elle gagnerait plus à accepter l'intégration européenne mais dans l'intégration européenne revendiquer des droits pour la France l'histoire de conservatisme national sur certains choix sur des choix d'immigration ça ce sont des directives qu'on peut prendre au niveau de l'Europe sortir de l'Europe ça ne servira à rien donc le problème le problème étant qu'on ne sait pas ce qu'on va faire je pense qu'en plus ça ne donnerait vraiment plus de personnes si tout en acceptant cette intégration acceptant l'Europe en tant que telle et que la France soit dedans elle avait l'ébauche d'un programme qui présenterait une forme dans l'Europe de conservatisme national pour le coup sur certains plans ça à mon avis ça me semble beaucoup plus cohérent et gagnerait peut-être beaucoup plus de personnes parce que je ne suis pas sûr que ceux qui croient vraiment à la séparation pure de l'Union européenne bien qu'ils puissent y penser le croient vraiment si on est là on discute dernier pan de notre petit focus sur le Front National et sur l'actualité rappelons que le Front National a gagné des municipalités depuis les dernières élections municipales voilà à quelques conseillers généraux enfin départementaux maintenant ils n'ont pas de département ils n'ont pas d'exécutifs départementaux donc on ne peut pas les juger là-dessus mais en tout cas des exécutifs municipaux rappelons également l'ensemble des controverses qui ont éclaté depuis que le Front National possède des mairies et donc du coup se pose en gestionnaire en aussi bon ou en aussi mauvais gestionnaire finalement que les anciennes municipalités et de montrer que là-dessus il n'y a pas il n'y a pas un parti qui gère mieux ou moins bien que les autres les municipalités Ah oui non mais ça après c'est vrai que par contre là où je le défends une façon de parler c'est qu'à mon avis il y a un plus grand focus je l'ai déjà dit mais il y a un plus grand focus sur le Front National parce que justement c'est nouveau ils ont des mairies je pense qu'il y a un plus grand épiage de la part des journalistes c'est normal c'est ce qui va faire vendre enfin ce qui fait vendre ce qui fait en tout cas l'information donc pour moi je trouve qu'on pourrait trouver autant de saloperies d'un côté que de l'autre bien évidemment même si c'est vrai je reconnais qu'il faut le reconnaître d'ailleurs parce que le Front National les grandes affaires qui ont fait les grandes affaires municipales qui ont été évoquées par le biais de ce parti par leur maire sont donc des questions qui touchaient indirectement à l'identité enfin directement plus ou moins indirectement à l'identité de nous citoyens venant d'horizons divers des villes comme Béziers comme Fréjus où il y a eu des plus choses moi j'entendais justement dans les cantines j'entendais Robert Ménard Béziers c'est ça si on ne tombe pas qui est affiché alors moi justement on en parlait justement de cette question des fichages ethniques bon ethnie ça ne veut rien dire mais ça on s'en fout mais en tout cas le fichage ethnique le problème c'est que si vous faites des fichages ethniques pour tout le monde bon bah vous le faites pour tout le monde là c'est que les enfants musulmans donc on se demande pourquoi finalement alors et j'ai entendu la dernière fois une journaliste qui dit oui qui dit oui mais si on fait ça c'est justement parce que on veut voir leurs difficultés et on veut faire un peu un melting pot si vous voulez de dire bah on va mettre des mauvais avec des bons donc en fait c'est ça le problème c'est que on se demande c'est quoi le problème au lieu de faire des choses ils constatent et en fait ils n'arrangent rien parce que c'est ça la vraie question nombreuses amalgames dernier point que j'allais oublier ce qui s'est produit le 1er mai sur l'équipe du petit journal les équipes du petit journal parce que c'est à plusieurs moments donc effectivement on voit sur cette vidéo proposée par Canal Plus l'équipe du petit journal filmer l'ensemble de la cérémonie quelque part de Marine Le Pen son discours à côté enfin ils font un focus à un moment sur la tribune enfin la tribune c'était un parterre puisqu'ils étaient au sol mais les principaux les principaux les principaux hommes du parti politique qui sont présents à ce moment là donc juste devant l'estrade sur le côté et on voit cette vidéo où Bruno Gollnisch saisit un parapluie quelques minutes se passent où il il touche le parapluie il voilà on sent qu'il veut passer à l'action quelque part et ensuite tend son parapluie attrape la perche qui permet de capter le son de ce qui se passe mais content certainement qu'on le filme et qu'on s'acharne j'imagine voilà qu'on veuille se moquer d'eux en tout cas de ceux qui étaient là à ce moment là donne des coups de parapluie sur la caméra et le caméraman qui est là on essaye un petit peu du côté des personnes qui sont présentes de le calmer de lui dire d'arrêter il y a le service de sécurité qui arrive et qui lui demande de s'arrêter ce qu'il ce qu'il a du mal à faire finalement et puis ensuite quand le service de sécurité tente de faire partir les journalistes là aussi ils sont encore pris à partie par des militants qui les tabassent quelque part enfin les frappent en tout cas donc voilà de la violence qui ressort de cela parallèlement à cela une autre affaire a fait grand bruit sur le même site ce sont les FEMEN qui ont voulu perturber le discours de Marine Le Pen qui se sont présentées sur un balcon d'un hôtel comme elles ont l'habitude de le faire lorsqu'elles sont mécontentes et elles ont été là encore saisies par le service de sécurité cette fois-ci du Front National et ont été violemment stoppées dans leur action dans un hôtel dans une chambre d'hôtel ou a priori qu'elles avaient réservé et donc qui fait partie du domaine privé en tout cas bon je ne vais pas revenir sur les FEMEN parce que c'est ce que j'en pense mais je pense que ça aurait été je pense dans tous les partis pareil vous voyez des femmes arriver torse nu dans votre manifestation gueulées avec des signes avec des fois quelque peu très très comment on appelle ça bon c'est visible que ça veut dire quelque chose je ne sais plus comment on appelle ça mais bon avec des signes ostentatoires des signes qui veulent dire quelque chose c'est normal je pense bon peut-être pas que la violence qui a été celle de la dernière fois mais en tout cas je pense que je pense que tout parti l'aurait fait bon peut-être pas le parti communiste mais bon ils ont tellement peu d'électorats que s'il y en avait deux trois qui arrivaient ça leur ferait plaisir en tout cas moi ce qui m'a le plus choqué en fait dans l'histoire du petit journal c'est que donc déjà bon Golnich c'est l'ancienne l'aile très ancienne du Front National celle qui était le point et le plus proche de Jean-Marie Le Pen en termes d'idées et de faits et d'agissements ce qui est très choc c'est que l'équipe du petit journal s'est faite tabasser alors qu'il n'y avait plus de micro il n'y avait plus rien ça aurait pu être toi ça aurait pu être moi en fait juste on a dit ce sont des casse-coups on n'a même pas dit ce que raconte Jean-Marie Barthès on n'a même pas dit c'est des journalistes le mec marchait ils n'avaient plus leur attirail etc et ils se sont fait tabasser c'est à dire que ça aurait pu être toi moi un autre c'est ça qui est très dérangeant si vous voulez c'est là où on se dit putain mais c'est quoi ce bordel donc du coup dans une forme de conclusion on peut dire que le ménage n'a pas été tout à fait fait au Front National non mais là c'est une question aussi des lecteurs je veux dire il y a mais bon ça peut être commun à beaucoup de partis mais là on ne comprend pas trop je pense qu'il y a peut-être une plus grande haine du journaliste qui plus est du petit journal alors que le petit journal bien que je ne suis pas vraiment je n'aime pas vraiment je reconnais que tout le monde en prend plein sa gueule oui à l'instar de ce que fait Charlie Hebdo voilà franchement tout le monde en prend plein la gueule c'est pas que le Front National tout le monde en prend plein quand ils vont dans les hémicycles ils filment les gens en train de faire autre chose dans un plan enfin bon c'est gauche droite confondue vert il y a tout le monde qui en prend c'est pour ça que c'est c'est pas très 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 juste quoi de et bon c'est pas normal et puis c'est pas juste de dire enfin d'avoir les propos de gauche en disant oui c'est le petit journal il va se foutre tout le temps de notre gueule bah non c'est bon c'est vrai qu'il doit y avoir des bons gauchistes là dedans mais ça veut pas dire que enfin tout le monde en prend plein sa tête voilà donc rappelons qu'il y a une affaire maintenant judiciaire sur l'affaire des Femmen effectivement et certainement du petit journal aussi puisque les Femmen effectivement étaient donc dans une chambre et que le service de sécurité du parti pardon n'avait normalement pas le droit d'entrer évidemment dans ce lieu là où elle manifestait mais où elle ne faisait rien de dangereux ni de grave oui mais bon c'est pas un trouble à l'ordre public mais c'est dérangeant qu'elle soit sur le balcon etc avec des signes enfin des comportements comme ça franchement je trouve ça inqualifiable mais tous partis confondus je pense qu'ils auraient fait la même chose c'est pas c'est pas c'est pas je pense mais même hormis même pas forcément dans un meeting politique ou autre pour moi c'est je veux dire il y a d'autres façons de manifester il y en a qui le font très bien sans se mettre torse nu et pour revendiquer le droit des femmes Simone Veil elle a pas eu besoin de se mettre torse nu pour revendiquer les droits des femmes il y a des façons de le faire il y a une façon républicaine je pense de le faire de créer je ne sais pas un groupe par exemple et de faire avancer les choses mais c'est pas en ayant ces agissements-là ces agissements-là que les choses vont avancer en matière de droits des femmes etc donc c'est n'importe quoi on change de sujet et de thématique on parle tout de suite de l'actualité internationale puisque nous avons parlé du Kenya et également de la Grande-Bretagne avec les élections d'aujourd'hui suivez-nous sur radio-rec.fr retrouvez-nous sur facebook et twitter partagez l'émission sur youtube et voilà donc nous allons parler de cette actualité internationale on commence avec l'Afrique et les événements du début du mois d'avril que Marc va nous relayer et nous avons au Kenya voilà c'est le massacre le massacre de Garissa rappelons que ça s'est déroulé dans une université 148 étudiants tués si je ne dis pas de bêtises tu vas nous en dire plus d'ici quelques secondes avec des islamistes somaliens qui donc ont attaqué cette université c'est ça donc les faits se sont déroulés le 2 avril 2015 pour être précis donc un commando djihadiste a massacré en fait sur le campus d'une université de Garissa donc on est au nord là vraiment du Kenya vers la frontière somalienne rappelons que le Kenya a son nord et le Somalie est situé au nord à l'est plutôt au nord-est du Kenya alors moi ce qu'on en a fait il y a eu beaucoup il y a eu je suis Kenya enfin il y a eu beaucoup de termes mais j'ai essayé de comprendre faisant référence bien sûr aux attentats en France début du mois de janvier je suis Charlie c'est justement cette question de dire on parle beaucoup de ça mais et l'international au final donc 148 étudiants massacrés par ces commandos djihadistes venus de Somalie alors je me suis voilà il faut se demander pourquoi alors et je voudrais juste avant de commencer sur ces raisons rappeler que ce n'est pas nouveau il y a à dire depuis 2011 le Kenya est la cible d'attentats meurtriers il y a eu une discothèque en 2011 qui a été un aérobie assailli par des lancers de grenades des attaques se sont produites dans le nord du pays toujours à côté de cette frontière enfin à la limite de cette frontière somalienne en 2012 une église qui est ravagée en 2013 une autre église qui est massacrée enfin bref des dizaines de victimes des dizaines et des dizaines de victimes notamment avec ce centre commercial de Westgate un aérobie toujours qui fait encore des dizaines et des dizaines de victimes et puis en 2014 c'est la même la région de Lamou qui est une région plutôt touristique au Kenya et qui est la cible d'attentats terroristes et donc pour moi il faut expliquer les raisons de ces massacres mais bon l'être humain est fait d'une certaine façon mais en tout cas il y a des raisons je pense plus plus intéressantes à mentionner alors il y en a plusieurs il y en a quatre grandes raisons que tu vas nous évoquer dès maintenant pour moi il y en a quatre la première c'est déjà des représailles ce qu'on pourrait appeler des représailles islamistes alors il y a une raison qui a été donnée par les médias alors l'attaque donc de l'université serait une réponse que certains groupes somaliens auraient adressé au Kenya parce que l'armée rappelons quand même que le Kenya et l'armée du Kenya est en Somalie pour combattre des milices islamistes nommées les Shabab de ces depuis le mois d'octobre 2011 elle mène cette guerre l'intervention s'est faite en fait le Kenya est intervenu suite à l'enlèvement de touristes par des Shababs somaliens et rappelons que ces touristes font que c'est quand même la deuxième source de devise du Kenya le Kenya ne pouvait pas ne rien faire si vous voulez c'est obligatoire la Somalie enlève des touristes le touriste c'est la seconde source de devise de notre pays on va attaquer la Somalie enfin en tout cas les Shababs somaliens ces milices islamistes donc en tout cas le Kenya est arrivé et 500 soldats ont été intégrés après la mission de l'union africaine en Somalie la MISOM et donc depuis 2012 surtout le Kenya est en guerre contre la Somalie mais a une présence territoriale en Somalie pour mener cette guerre contre ces milices islamistes la seconde question la seconde raison à mon avis donc la première c'était vraiment des représailles islamistes donc on attaque la seconde pour moi c'est une question territoriale une question territoriale qui est importante parce que les Shababs ont évoqué les raisons entre guillemets ont évoqué les raisons de leurs agissements en disant que dans un esprit patriotique ils répondaient à l'envahisseur kenyan qui serait sur le point d'annexer ce territoire du Joubalande alors pour être très clair les milices islamistes disent on va résister à l'envahisseur qui essaye de récupérer le Joubalande alors qu'est-ce que le Joubalande vous allez peut-être me dire c'est un territoire qui fut retiré au Kenya en 1925 quand la Grande-Bretagne le remit à la Somalie italienne en compensation de l'entrée en guerre de Rome aux côtés des élés durant la première guerre mondiale or Nairobi donc le Kenya a toujours considéré le Joubalande comme une partie en fait du Kenya d'autant plus que la région cette région du Joubalande est dotée de fortes réserves en pétrole offshore donc entre guillemets les massacres de Garissa pour les milices islamistes seraient une réponse à cette tentative d'annexion en gros c'est ça l'armée kenyanne vient en guerre depuis 2012 c'est pour récupérer ce territoire qui en plus est un territoire historiquement qui devrait être historiquement à partir au Kenya et est doté de ressources offshore en pétrole la troisième raison c'est à mon avis une question ethnique parce que le nord du Kenya en fait est peuplé de Somalie de la tribu Darod alors la Somalie il y a une seule ethnie en Somalie ce sont les Somalies il y a trois groupes en Somalie et notamment les Darod qui sont frontaliers avec le Kenya si vous voulez il y a des groupements ethniques à la fois en Somalie mais qui sont aussi dans le nord du Kenya donc le nord du Kenya est peuplé de Somalie donc de la tribu des Darod ils sont quant à eux éclatés en trois clans qui sont les Ogadanis qui sont les Majer Tain et ensuite les Mahéran au nord donc bref il y en a un petit peu partout il y a trois groupes mais en tout cas une seule tribu de l'ethnie Somalie l'université de Garissa accueillait à plus de 90% des étudiants non somaliens originaires d'autres régions du Kenya on est pourtant au nord donc au nord il y a cette ethnie Somalie mais de la tribu des Darod donc 90% de leurs étudiants étaient des des comment des étudiants qui n'étaient pas justement de cette qui étaient des comment est-ce que je vais y arriver c'était des étudiants qui venaient d'autres régions du Kenya notamment des Kikuyu chrétiens donc les Somaliens se sont dit enfin cette tribu somalie s'est dit pourquoi une université qui se situait dans notre territoire 90% sont des Kikuyu chrétiens nous on est des Darod musulmans alors qu'est-ce qui se passe il faut qu'on fasse quelque chose et d'ailleurs la police quand la police les massacres ont été évoqués quand les massacres ont été filmés la police a laissé les corps par terre pour bien voir que les assaillants étaient ces Somaliens ces Darod musulmans donc c'est bien pour prouver que c'est une question à mon avis ethnique qui n'a pas été à mon avis suffisamment évoquée par les médias parce que elle est à mon avis très très visible ensuite le deuxième projet qui à mon avis est un projet beaucoup plus géopolitique pour le coup troisième raison c'est un projet cet attentat est à mon avis un signe d'une contagion qui se propage dans la corne de l'Afrique pourquoi l'Ethiopie donc au nord du Kenya le Soudan du Sud au nord ouest du Kenya l'Ouganda à l'ouest du Kenya ont une priorité ces trois pays là ils ont une priorité qui est celle de mettre un terme à leur enclavement ce sont des pays enclavés ils n'ont pas de façade maritime ces trois pays là alors ils ont conclu avec le Kenya qui a un débouché maritime un accord qui a pour but la construction d'un corridor aboutissant à l'amour sur le territoire de l'océan Indien alors pour être clair vous avez un pays et le Soudan du Sud l'Ethiopie et l'Ouganda prévoient un espèce de corridor qui passera du coup par le Kenya pour avoir ce débouché maritime jusqu'à l'amour pour avoir la façade maritime ce projet a pour nom le projet l'APSET donc ça veut dire Lamu Port and Lamu Southern Sud Sud-Anne Ethiopia Transport Corridor bref j'ai un accent d'anglais à la con alors ce projet d'infrastructure bon 24 milliards de dollars devait être financé à 21% par le Kenya à 33% par l'Ethiopie à 46% par le Soudan du Sud aidé aussi par des bailleurs de fonds asiatiques voilà la Chine-Afrique est là normalement il devrait permettre la connexion de l'Ethiopie du Soudan du Sud et de l'Ouganda au Kenya par la création d'un corridor ce projet l'APSET de 200 mètres de largeur à l'intérieur duquel devait passer une autoroute une voie ferrée un pipeline et un canal de fibre optique donc on a un gros projet qui pourrait avoir des débouchés le pipeline en fait du Soudan du Sud devait être long quand même de plus de 1000 km et celui ralliant Lamu au bassin producteur éthiopien devait faire encore une fois 1000 km donc 3 aéroports internationaux devaient également être construits le long de ce corridor donc on a vraiment quelque chose pour désenclaver cette corne de l'Afrique alors il y a plusieurs raisons pour ce colossal chantier tout d'abord donc l'Ethiopie a besoin d'un débouché maritime qu'elle n'a plus depuis qu'elle érythrée après son indépendance le Soudan du Sud est étranglé par le Soudan du Nord parce que pour l'exportation en fait de son pétrole elle dépend du pipeline qui aboutit au port Soudan donc au nord donc elle est obligée les ressources au sud on peut déboucher sur le nord on peut l'exporter par le nord l'Ouganda enclavée aussi comment exporter son pétrole toujours encore et pour les puissances asiatiques la mousse serait à mon avis plus commode pour elle que port Soudan parce que c'est quand même hautement chrysogène le nord le Soudan tout court le Soudan du Nord donc les puissances asiatiques se disent si on a plutôt un débouché qui peut passer par la mousse donc au Kenya ça serait beaucoup plus impasse c'est pour ça qu'elle a financé c'est pour ça que les puissances asiatiques ont financé majoritairement ce projet alors mais deux problèmes le Soudan du Nord et l'Erythrée ne veulent pas pour eux ça serait une catastrophe parce que pour le Soudan du Sud elle ne recevrait plus les taxes du Soudan pour le Soudan du Nord ça serait une catastrophe parce qu'aujourd'hui le Soudan du Sud leur envoie des taxes de transit pour leur pétrole et pour l'Erythrée elle ne pourrait plus exercer son chantage sur l'Ethiopie parce que seul l'Erythrée a un débouché maritime donc si justement il y a ce corridor ce qui se fait l'Erythrée ne pourra plus faire jouer son chantage alors pardon ne t'étouffe pas donc bref à mon avis ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui le Soudan du Nord et l'Erythrée ont décidé de déstabiliser le Kenya afin de décourager les investisseurs asiatiques qui financent ce projet évidemment et c'est ça où l'attentat en fait enfin oui les attentats des 148 étudiants a un rôle à mon avis parce que si tes terroristes sont capables de frapper au coeur de Nairobi donc là on est à Garissa si 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 ils sont capables d'aller jusqu'à 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 à Garissa ça veut dire que le corridor de l'abcètre ne sera pas forcément protégé je veux dire si carrément les somaliens enfin l'ethnie d'Arod arrive arrive jusqu'à ce pipeline qui n'est pas quand même à côté qui n'est pas frontalier jusqu'à Garissa par où passera le pipeline enfin le corridor ça veut dire que ça ne sera pas protégé ce qui du coup fait fuir ce qui à mon avis fait fuir les asiatiques et qui du coup je ne suis pas certain aujourd'hui qu'avec ces attentats là le projet l'abcètre puisse voir le jour et c'est d'ailleurs à mon avis pour une autre raison pour laquelle l'université est attaquée l'université qui est située sur cette ville Garissa où le corridor devrait passer donc voilà il y a quatre raisons pour moi qui sont celles-ci on le voit on le voit un contexte géopolitique très complexe sur cet espace qui explique effectivement la complexité de la situation est-ce qu'on peut en vouloir finalement aux médias de ne pas nous expliquer de manière générale ces situations complexes et de résumer dans l'actualité un attentat qui s'est produit simplement le problème c'est qu'aujourd'hui on est plus dans une société de sentiments c'est normal quand on voit des images avec des étudiants morts par terre des combats des tueries atroces avant tout on constate on est attristé et c'est toujours difficile de rechercher les causes c'est pour ça que j'en ai parlé un mois après parce qu'avant de trouver ceux qui ont fait ce travail et de chercher les raisons ça a mis presque un mois parce qu'on ne peut pas tout de suite donc est-ce qu'on peut en vouloir aux médias non parce que les médias relaient une information rarement ils la commandent rarement si vous voulez ce sont des grandes questions je veux dire ces indications là ce sont des africanistes qui le font ce sont des spécialistes de l'Afrique qui offrent ça donc les médias relaient une information rarement la commande est-ce qu'on peut en vouloir je veux dire on a suffisamment aujourd'hui de puissance sur internet à niveau des connaissances des vidéos etc pour s'enseigner est-ce que c'est le rôle d'entrer vraiment dans ces détails là j'ai eu du mal des fois à simplifier pour essayer que ça soit cohérent donc peut-être qu'on ne peut pas l'en vouloir mais c'est tragique de ne pas expliquer ça comme ça est-ce qu'on a des sources pour se renseigner pour en savoir plus sur cette actualité vous pouvez évidemment regarder tous les articles qui ont été faits sur Jeune d'Afrique ça reste un très bon un très bon vecteur d'informations très expliqué vous tapez aussi sur les moteurs de recherche sur les sites percés il y a des très bons articles qui sont sortis sur ces questions là vous pouvez aussi lire le dernier j'en avais parlé de l'Afrique la guerre en carte de Lugan il en parle aussi enfin les raisons de tout ça et on peut aussi citer des grands là j'en ai sur le coup j'en aurais plein mais des spécialistes de la Somalie et justement de cette corne de l'Afrique qui expliquent ça et notamment si je pense et là c'est la dernière chose je pense que si on veut avoir un suivi régulier de la formation sur l'Afrique qu'on peut s'abonner à l'Afrique réelle donc la revue mensuelle de Bernard Lugan par internet qui chaque mois paraît une lettre donc il faut s'abonner c'est payant et chaque mois il y a un compte rendu sur les questions africaines qui se posent en ce moment même et je pense que ça pourra suffire c'est déjà très bien informé et on peut très bien se faire son opinion là-dessus et un dernier non j'ai plus le nom de l'auteur je sais plus comment il s'appelle un très bon ouvrage qui ne relève pas exactement ces questions mais qui nous aide à comprendre toutes ces questions ça s'appelle État multinational et démocratie en Afrique la sociologie d'une renaissance politique voilà là on est vraiment on tape ça je pense qu'on peut trouver le titre facilement et on peut comprendre ces questions là on peut craindre d'autres attaques de ce type là ah oui elles se poursuivent à mon avis elles vont se réduire ces attaques je pense si le projet LAPSET est arrêté si le projet est arrêté là ça sera vraiment un grand vecteur pour que les massacres s'arrêtent mais ça ne réglera pas tout parce que la question ethnique est là c'est à dire que quand vous avez au nord nord-est de la Somalie nord-est du Kenya des ethnies somalie qui sont limitrophes avec la Somalie elle-même si vous voulez ces grandes questions vont toujours se poser et la corne de l'Afrique est soumise à ça même entre propres ethnies la Somalie le pays somalie on écrit ça L-I-E à la fin c'est le pays mais la tribu l'ethnie somalie c'est I il n'y a pas de E et dans cette ethnie somalie en Somalie le groupe ethnique somalie se divise en trois tribus en Somalie et sont soumis à trois grands conflits régionaux qui percent et aussi le problème de la corne de l'Afrique c'est cette question de l'enclavement parce que l'Erythrée comme je dis depuis qu'elle a pris son indépendance a enclavé l'Ethiopie elle joue justement sur le côté avec la Somalie pour pouvoir attaquer je veux dire l'Erythrée et la Somalie ont un rôle central parce qu'elles ont un débouché que l'Ouganda n'a pas que le Soudan du Sud n'a pas que comment le je vais y arriver Soudan du Sud Ouganda j'ai parlé à un autre pays je ne sais plus ça ne me vient plus j'ai la tête qui chauffe l'Ethiopie bah oui l'Ethiopie je suis bête je vais chercher un autre truc voilà l'Ethiopie donc c'est cette question aussi territoriale là qui est hautement chrysogène parce que aujourd'hui la Somalie je veux dire l'Erythrée sait très bien que l'Ethiopie a besoin d'elle le Soudan du Nord sait très bien que le Soudan du Sud a besoin de son pipeline donc c'est pour ça que ce pipeline risque de tout chambouler même si pour ceux qui veulent tirer profit de ce corridor c'est moins chrysogène le Kenya et l'AMOU notamment que le port Soudan au Nord du Soudan du Nord du coup donc ça semble assez logique mais voilà cette question territoriale qui ne s'enlèvera pas je conclue là-dessus question territoriale qui ne va pas se réduire la question des reprises à l'islamiste peut-être va sans doute se continuer aussi le projet de l'APSET je ne pense pas voilà en tout cas question ethnique territoriale et question des islamistes ça va continuer je pense que le projet de l'APSET a été la cerise sur le gâteau qui a fait que tous ces vecteurs se sont conjugués pour amener les massacres qui se sont déroulés à Garissa au Kenya on se retrouve tout de suite nous allons parler de l'actualité en Grande-Bretagne après la naissance de la petite Charlotte la fille de Kate et William la Grande-Bretagne est toujours à l'honneur cette semaine puisqu'il y a les élections législatives nous en parlons avec Hugo qui va nous rejoindre par téléphone d'ici quelques secondes à tout de suite alors nous allons donc débuter ce sujet Marc as-tu suivi ces élections en Grande-Bretagne je savais j'ai une mauvaise élève je disais pas vraiment je sais les grandes questions que ça pose notamment avec Cameron mais de là à les suivre non et je laisse ça à Hugo qui j'espère est en ligne normalement tout se passe bien la technique est maîtrisée je laisse ça à notre spécialiste sur British voilà à notre British national qui analysera ça certainement mille fois mieux que nous bonsoir Hugo bonsoir messieurs alors bon on te demande si ça va déjà tout va bien tout va très bien bon et bien parfait alors ces élections en Grande-Bretagne c'est la même chose qu'en France alors c'est un peu différent c'est vrai que là on s'appelle on pourrait croire que je suis en duplex depuis Londres tout à fait parce que t'ailleurs en Grande-Bretagne tu as suivi pour nous l'actualité de la semaine avec la naissance pardon tu as suivi l'actualité de la semaine pour nous sur place la naissance de la petite Charlotte voilà presque presque mais bien plus important que la naissance de cette chère Charlotte pardon ces élections là donc pour directement répondre à ta question on a en Grande-Bretagne un système électoral qui est un peu différent voire très différent de celui que l'on a que l'on a en France où par exemple en France on a une élection présidentielle suivie de très près d'une élection législative en Grande-Bretagne pas de président une reine à la place on parlait de la famille royale il y a quelques secondes et un premier ministre qui a des pouvoirs très étendus actuellement David Cameron et c'est autour de ce actuellement David Cameron et c'est autour de ce voilà actuellement David Cameron exactement David Cameron qui est en lice avec le parti conservateur tu disais oui pardon je t'ai coupé effectivement non pas du tout je continue je continue vas-y vas-y je t'en prie et oui voilà autour de ce c'est le premier ministre c'est la grande figure de ces élections parce que on parle en France d'élections législatives en Angleterre on parle plus de general election ce qui signifie bien la centralité de ces élections là on va élire 650 parlementaires mais cela va va amener à déterminer quel sera le prochain premier ministre de la Grande-Bretagne donc effectivement de cette élection des 650 parlementaires et bien sortira finalement un parti plus ou moins fort qui pourra gouverner ou qui devra faire des coalitions comme on l'avait expliqué à l'époque pour la Grèce notamment où il y avait ce même débat ouais c'est vrai parce que la Grèce a un système aussi à l'époque c'était pareil au moment des élections législatives se posait la question des coalitions les coalitions en Grande-Bretagne c'est un système un peu nouveau dans le sens où quand on pense Grande-Bretagne on associe souvent la Grande-Bretagne aux Etats-Unis finalement de plus en plus à tort où on aurait un système bipartisan d'un côté les conservateurs de l'autre les travaillistes et du coup ça serait comme une partie de ping-pong l'un répondant à l'autre et entre les deux rien du tout cela est dû en partie au système électoral directement avec le first-past-the-post système qui est un système qui veut que le premier qui gagne le scrutin gagne tout dans le sens où on fait des élections en un tour simplement malgré ce système là il y a eu des partis qui ont éclos lors des dernières élections par exemple c'était les libéraux démocrates qui ont été amenés à faire une coalition avec les conservateurs qui avaient une majorité trop faible trop peu importante très bien les candidats qui sont présents pour justement tu veux parler des différents partis les différents candidats qui sont présents pour les têtes de liste finalement pour ces élections ou les partis principaux oui voilà alors comme je commençais à le dire on n'est plus dans une opposition avec deux têtes qui serait David Cameron du coup d'un côté l'actuel premier ministre conservateur et de l'autre Ed Miliband qui est le dirigeant des labor du labor pardon des travaillistes il y a en plus de ces deux têtes d'autres leaders politiques il y a Nick Clegg qui est l'actuel vice-premier ministre libéral-démocrate il y a quelqu'un qu'on connait un peu en France Nigel Farage parce que c'est le leader du parti UKIP qui est un parti plus ou moins d'extrême droite qualifié dans tous les cas de parti xénophobe il y a un autre personnage que l'on connait parce qu'elle a marqué l'actualité c'est Nicolas Nicolas Sturgeon qui est une femme qui dirige le Scottish National Party donc le parti nationaliste écossais qui est donc au pouvoir depuis le référendum il y a eu un changement de tête à ce moment là et donc c'est vrai que le référendum sur l'indépendance de l'Écosse a eu un certain écho partout en Europe et aussi dans le monde deux autres leaders au féminin il y a Nathalie Bennett pour les Verts et il y a également la leader la chef de file d'un mouvement d'un parti nationaliste gallois assez minoritaire donc pas mal de noms finalement peut-être pas autant qu'en France mais certainement un certain nombre alors pour qu'on comprenne bien quels sont un peu les rapports de force on a pour ceux qui ne suffisent pas forcément ils ont peut-être simplement entendu parler que l'élection ce sera un peu chaud puisque a priori ce sera serré au niveau des résultats mais alors qui peut gagner quels sont les rapports de force alors en effet ça sera vraiment serré c'est une des élections les plus serrées dans les dernières lors des dernières échéances pardon on a rarement vu ça et ce qui ressortait finalement des interviews des différentes personnes à la sortie des bureaux de vote c'est que les gens disaient moi je sens la nécessité d'aller voter parce qu'on ne sait pas quelle sera l'issue en effet selon les derniers sondages les travaillistes sont donnés vainqueurs mais d'une très faible majorité on les donne à 35% et les conservateurs à 34% derrière ça autour de 10% on aurait à la fois les libéraux démocrates donc là c'est le centre droit et UKIP qui représenterait du coup l'extrême droite et après ça bien plus bas le Scottish National Party à 5% donc le parti écossais qui raflerait quasiment toutes les voix au niveau de l'Ecosse et également les verts autour de 4% du coup ça pose la question évidemment de la coalition quels vont être les accords trouvés après ça parce que certes aujourd'hui c'est le jour d'élection mais il ne faut pas se leurrer on n'aura pas le nom du premier ministre ce soir parce qu'il va avoir des discussions assez tendues à partir de ce soir quand on saura définitivement quels sont les rapports de force entre les partis alors tu rappelais il y a quelques instants effectivement cette particularité on retrouve dans ces élections en Grande-Bretagne et bien des régions enfin je ne sais pas exactement comment les appeler l'Ecosse voilà l'Irlande du Nord pardon les pays de Galles l'Angleterre enfin voilà tout ce qui constitue la Grande-Bretagne l'Irlande du Nord que j'ai failli zapper mais voilà avec ses particularités comme par exemple effectivement ce parti à tendance écossaise qui joue un petit rôle pour le coup alors petit rôle mais alors pas vraiment il joue un très un rôle très important notamment dans la campagne dans le sens où on en a on en a beaucoup parlé le référendum a clivé le pays les d'ailleurs les deux principaux leaders politiques David Cameron et Ed Miliband ont milité pour le non pour que justement l'Ecosse reste dans l'Union mais aujourd'hui l'Ecosse reste un enjeu majeur dans le sens où on se tourne a priori vers un accord entre le Labour et le Scottish National Party qui est en quelque sorte largement qui est clairement critiqué par David Cameron il faut dire d'ailleurs que la campagne est très dure pour la suivre au jour le jour les attaques sont frontales elles sont directes entre les candidats notamment à l'encontre de Ed Miliband le leader travailliste le leader de la gauche avec des affiches qui critiquent directement ça qui critiquent directement son programme qui critiquent cette alliance possible alors que lui-même a été très modéré il a dit qu'il n'y aurait pas d'accord mais voilà on sait comment ça se trame tout se fait dans l'ombre mais lui-même doit rester précautionneux vis-à-vis de ça parce que beaucoup de Britanniques ont peur de la désunion de la Grande-Bretagne Alors tu parlais il y a quelques instants des programmes qu'est-ce qui ressort principalement de cette campagne quelles sont les grandes propositions peut-être que font les uns et les autres ou comment tourne le débat et évidemment ce qui peut intéresser les français quelque part c'est la question européenne puisqu'elle fait elle aussi une entrée dans le débat on le sait les Britanniques qui ne sont pas dans l'euro qui n'utilisent pas la monnaie euro notamment sur cette question européenne non tout à fait alors on l'a dit parmi les enjeux évidemment il y a des enjeux intérieurs je dirais dans le sens où par exemple le cas de l'Ecosse est encore discuté parce que suite au référendum il y a toujours des tractations liées à l'autonomie de l'Ecosse un grand débat touche également le système de sécurité sociale britannique où là voilà est-ce qu'il faut faire des coupes quelles seront-elles ça c'est une autre grande question qui clive les candidats mais tu l'as dit un des autres enjeux c'est la question de l'Union Européenne dans le sens où David Cameron a fait la promesse il y a de ça deux ans je crois d'un référendum sur la sortie de l'Union Européenne la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne et il a dit que si il était élu cette fois il organiserait ce référendum avant 2017 il le fait sous la pression d'une partie de son de son parti le parti conservateur qui est euroforme il le fait aussi sous la pression de l'extrême droite britannique donc de Nigel Farage et de UKIP qui là plaide pour une sortie catégorique de l'Union Européenne et une pression également de la part de la société britannique que l'on sait sceptique vis-à-vis de l'Union Européenne et il faut savoir notamment que même si David Cameron n'est pas élu et donc que le référendum ne se tient pas forcément 72% de la population britannique est favorable à la tenue de ce référendum donc il y a comme un consensus autour de l'organisation de ce référendum alors il faudra voir ce qu'il en est en fonction de la personne qui deviendra le prochain Premier ministre à savoir donc entre David Cameron et Ed Miliband les deux principaux leaders politiques On parlait tout à l'heure avec Marc en parlant du Front National qu'en faisant un peu de politique fiction est-ce que la France peut sortir de l'Europe et cette question a déjà été posée dans cette émission à plusieurs reprises qu'en est-il de la Grande-Bretagne est-ce que vraiment la Grande-Bretagne peut sortir de l'Europe Bah écoute si David Cameron arrive à être élu et donc tient sa promesse il n'a aucune raison de ne pas le faire puisque comme je l'ai dit la population soutient la tenue de ce référendum il y a de fortes chances qu'il y ait une sortie de l'Union Européenne alors tu as commencé à le dire l'Union Européenne et la Grande-Bretagne c'est compliqué c'est compliqué parce que notamment il y a de grandes restrictions je dirais je dirais que la Grande-Bretagne a le droit à un traitement de faveur elle n'est pas dans l'euro elle n'est pas dans Schengen elle est hors de pas mal de cases mais malgré tout elle fait partie de cette Union Européenne donc pourquoi se poser la question d'abord de savoir pourquoi elle en fait partie et pourquoi pourquoi ne pas en sortir donc on a effectivement une Grande-Bretagne qui est face à de nombreux enjeux tu peux souligner le cas de l'Ecosse qui pour certains voudrait être un pays à part un état à part la question européenne bien sûr et tu parlais effectivement du système de sécurité sociale donc des enjeux éminemment importants qui sont au coeur de cette élection est-ce que tu avais quelque chose à rajouter pour la compréhension parfaite du sujet pour nos auditeurs Oui rajouter deux trois choses déjà sur David Cameron de dire qu'il est très populaire en Grande-Bretagne cela est dû notamment aux comment dire aux caractéristiques économiques aux chiffres concrètement le chômage a été réduit pendant son mandat alors que le 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 premier ministre précédent Brown qui était du parti Labour avait eu beaucoup de mal avec la crise Cameron semble avoir redressé un peu la barre avec des politiques très douteuses on pourrait en reparler dans cette émission avec un contrat zéro heure notamment donc une flexibilité extrême malgré tout un chômage assez faible 5% autour de 5% donc la moitié de ce qu'on a en France et également une croissance qui est là près du double de celle qu'on a en France avec une croissance autour de 2,5% donc un pays qui s'en sort beaucoup mieux à l'heure actuelle que la France voilà à priori un pays qui s'en sort nettement mieux autre chose que je voulais ajouter sur le système électoral et le système politique britannique une curiosité pour l'anecdote il faut savoir qu'en Grande-Bretagne l'opposition joue un rôle très important primordial mais aussi officiel dans le sens où elle est reconnue comme telle et se met en place en parallèle du gouvernement officiel ce qu'on appelle un shadow cabinet donc un gouvernement fantôme qui va proposer des alternatives aux politiques gouvernementales aux politiques de la majorité d'accord donc en fait il y a une expression plus importante donnée en Grande-Bretagne aux différents partis tout au long de l'année finalement plus que de simplement s'exprimer dans les médias alors pas à tous les partis en réalité dans le sens où ça sera le comme en France par exemple ça serait le rôle de l'UMP d'incarner cette opposition là et on pourrait voir du coup un gouvernement fantôme avec un premier ministre et un certain nombre de portefeuilles ministériels distribués aux leaders de l'UMP ou pour l'heure actuelle en Grande-Bretagne jusqu'à ce que le premier ministre change ce sont les travaillistes qui occupent ce rôle d'opposition opposition incarnée dans ce shadow cabinet très bien et bien merci beaucoup Hugo d'avoir été avec nous ce soir en duplex depuis ta chambre presque presque en direct depuis mon bureau très bien et bien merci beaucoup très bonne soirée et à très vite dans Politiquement Incorrect bonne soirée messieurs bonne soirée nous poursuivons évidemment cette émission Marc est-ce que tu as quelques réactions suite à cette actualité en Grande-Bretagne c'est vrai qu'il faudrait que je me diversifie un petit peu parce qu'il n'y a pas que l'Afrique dans notre monde actuel apparemment c'est bizarre je ne savais pas je n'ai pas grand chose à dire mais c'est vrai que la question qui m'a le plus intéressé c'est que Cameroun pourrait le faire il a dit sortir de l'Europe si le référendum a lieu etc d'autant plus si son parti est plutôt sur cette ligne là j'aimerais qu'il soit lu pour voir le problème c'est que Hugo l'a rappelé il a beaucoup d'avantages la Grande-Bretagne a beaucoup d'avantages parce qu'elle n'est pas dans l'euro elle n'est pas dans Schengen mais j'aimerais voir ce que ça pourrait occasionner justement pour juste dans l'idée de voir si ça s'opérait voir qu'est-ce que ça donnerait ça donnerait des idées en tout cas à certains partis en France voilà justement c'est pour ça que je fais le lien et j'aimerais voir justement ce que ça donne comme ça ce sera toujours une façon un jeu de ping-pong un petit peu regardez-le regardez-là regardez-là donc ça serait vraiment intéressant justement de voir ça sachant qu'on l'a rappelé la particularité de la Grande-Bretagne c'est évidemment de ne pas avoir l'euro qui est finalement la grosse difficulté pour un état comme la France de sortir de l'Union Européenne c'est-à-dire que sortir de l'Union Européenne aujourd'hui pour la Grande-Bretagne c'est quoi c'est quitter un groupe dans lequel on fait des politiques communes mais la Grande-Bretagne n'est pas intimement liée à la zone euro et donc aux critères de convergence économique et ce genre de choses donc c'est vrai que c'est recalculer la monnaie c'est savoir combien elle vaut du coup les bourses vont s'affoler c'est ça aussi le problème c'est que si on avait un problème bon bah on rechille comme je disais tout à l'heure c'est on rend des conventions on fait ci on fait ça on est plus dans l'Europe on referme les frontières on met des frontières physiques comme à l'époque et puis voilà il y a tellement d'autres facteurs qui viennent à côté justement celui de la monnaie parce que faites quelque chose comme ça à mon avis je ne sais pas ce que la France deviendrait au niveau monétaire ou je ne sais pas si on dit monétaire je pense qu'on dit mon niveau monétaire en tout cas au niveau de la monnaie donc rappelons par exemple qu'aujourd'hui la France n'a pas entre ses mains la politique monétaire la politique monétaire de la France et bien c'est celle de l'euro de l'Union Européenne puisque c'est la banque centrale européenne qui prend les décisions en matière de politique monétaire et donc de décider ou non de réinjecter de la monnaie et donc ainsi déterminer ou non une reprise économique selon certains économistes et puis le problème ce qui est avantageux et désavantageux quand on a une monnaie unique une monnaie bon elle peut se dévaluer par rapport à autre chose mais si elle est unique entre les pays elle ne peut pas se dévaluer vraiment elle peut avoir le niveau monétaire moins d'importance au niveau international mais en tant que nous notre monnaie reste la même donc ça ne se dévalue pas c'est ça l'avantage entre guillemets d'avoir une monnaie unique et le désavantage c'est justement d'avoir de comparer à nos anciennes monnaies d'avoir lissé le tout et du coup de voir si on perd ou pas on entend souvent ça avant avec l'euro maintenant avec l'euro on paye beaucoup plus etc c'est ça aussi ça je pense qu'il y a du vrai il y a du faux là dedans mais en tout cas c'est un vrai problème mais c'est ça qui est dommage que la Grande-Bretagne ne soit pas aussi intégrée peut-être que si elle n'avait pas été aussi intégrée il n'y aurait pas eu cette question de s'enlever de l'Europe parce que s'il y avait eu l'euro et le Schengen avec le package ça n'aurait peut-être pas été possible mais en tout cas bon à ton nom de voir si Cameroon est élu je pense que c'est vrai qu'il le soit mais et puis certainement aussi toute une problématique autour de l'immigration puisqu'on le sait elle est aussi présente fortement en Grande-Bretagne au même titre que Calais en France ou des villes comme de ce type bah oui je pense qu'en France l'Italie aussi enfin là tu as cité des villes mais en tout cas l'Italie bien évidemment pas que l'Ampeudouza on parle souvent de ça mais il y a quand même autre chose non c'est je veux dire la Grande-Bretagne ce qui est très important c'est qu'on n'a pas le libre-échange mais il y a des programmes on n'a pas la libre-siculation des personnes mais on peut quand même y aller avec des programmes universitaires par exemple pour Erasmus ou autre enfin surtout Erasmus d'allergie haute mais non non il faut attendre de voir et puis Hugo nous en parlera certainement mieux puis moi je ne suis pas vraiment calé si je fais un bond de quelques kilomètres en passant du Kenya à Londres donc voilà je ne connais pas assez bien le sujet mais en quoi je pense qu'avec ce que nous a donné Hugo on peut déjà bien assimiler le problème il nous reste quelques minutes avant de nous quitter et bien profitons-en pour parler un petit peu actualité people que penses-tu du nom de la nouvelle princesse en Grande-Bretagne c'est Charlotte c'est ça ? Charlotte oui moi je n'aime pas trop enfin je m'en fous d'ailleurs mais ce n'est pas un prénom que je trouve très beau mais je trouve que c'est un prénom qui fait assez monarque je ne sais pas pourquoi moi ça m'évoque quelque chose de monarque et dans les prénoms qui lui ont été attribués il y a le fameux prénom Diana en l'honneur de sa grand-mère celle qui aurait été sa grand-mère enfin qu'il l'ait sur le plan de l'arme chronologique mais évidemment qu'il ne l'ait plus en espérant qu'elle ne se prenne pas quelques poteaux en venant en France voilà par exemple par exemple voilà donc oui donc voilà effectivement alors qu'est-ce que je pense moi pour moi à la limite que ça fasse l'objet de pas d'un culte c'est pas ça que je voulais dire mais qu'elle a une grande portée médiatique en grande montagne c'est quand même une anarchie constitutionnelle ça me dérange enfin ça me dérange pas je trouverais ça plutôt normal puis surtout je crois que bon je n'y ai pas été mais dans ce qu'on me dit c'est souvent la famille royale ça en impose ça a quand même une force dans la représentation des dans la culture finalement voilà je veux dire ça a quand même les tasses de thé avec l'effigie de la reine les machins bref donc ça forcément c'est un peu moins l'importance mais moi bon voir ces journalistes ils prennent des photos tout de suite c'est présenter le bébé regardez c'est ça qui moi je trouve ça moralement et même je veux dire épidiquement je trouve ça vraiment grossier nombre de français qui ont pris leurs vacances pour aller voir la naissance et qui parfois d'ailleurs sont revenus bredouilles entre guillemets puisque elle a eu lieu plus tardivement que certains l'espéraient mais voilà effectivement tout un phénomène qui dépasse pour le coup la grande bretagne sur lequel on peut on peut s'interroger c'est vrai que ce qui est très très étonnant c'est que justement tu rappelais il y a des français qui y ont été puis bien d'autres évidemment c'est que on est tous là en train de dire oui on est démocrate etc mais en fait on a l'impression d'avoir une pratique qui nous rappelle l'époque des rois il faut être franc genre l'héritier ça y est il est là et on court tous en Grande-Bretagne enfin pas tous la preuve nous on n'y a pas été mais c'est quand même une pratique qui moi je trouve c'est une monarchie c'est normal mais ce qui qui est pas rétrograde mais qui est un petit peu ancienne et je trouve ça assez bizarre justement d'avoir ce truc regarder l'héritier ça fait très pour moi c'est pas cohérent avec l'époque alors c'est assez marrant parce que tu viens de parler à la fois d'héritage et d'ancienneté et pourtant il y a une nouveauté avec cette naissance c'est la modification de l'ordre d'accession au trône finalement enfin dans l'ordre protocolaire des choses puisque eh bien de fait elle passe devant alors je ne sais plus lequel des frères ou voilà elle prend une place elle s'intercale dans le positionnement de l'ordre d'accession à la je vais dire à la propriété mais ça n'a rien à voir d'accession au pouvoir pour éventuellement devenir un jour reine et donc eh bien elle est passée devant je ne sais plus lequel des frères sœurs voilà elle est de toute façon derrière son frère son frère qui je ne sais plus comment il s'appelle ce petit frère mais voilà bref j'ai l'impression que tu ne vas pas m'aider sur ce sujet mais ce n'est pas grave mais surtout contrairement à avant si j'ai bien compris elle sera devant un éventuel petit frère et ça c'est la nouveauté que j'évoque depuis quelques secondes maintenant c'est-à-dire qu'auparavant eh bien c'est le frère serait passé devant elle le futur éventuel petit frère et donc il y a eu une modification et du coup eh bien elle aura toute sa place dans l'ordre des choses ah bah tu vois et voilà la monarchie se modernise ah oui la monarchie il n'y a pas que l'état français ouais bah oui bah écoute c'est vrai que c'est étonnant pour le coup c'est vrai que c'est étonnant et pour une fois parce qu'on attendait toujours un héritier justement un héritier c'était un petit peu le déshonneur enfin pas le déshonneur mais ça avait non puisque actuellement il y a une reine en Angleterre voilà c'est pour ça donc bon c'est vrai que c'est étonnant non mais je n'avais pas connaissance c'est vrai que je n'avais pas connaissance de tout ça et il y a quand même dans l'ancienneté je ne critique pas parce que chacun sa culture mais une nouveauté c'est vrai que c'est étonnant je me renseignerais parce que ça m'intrigue ton truc là je n'ai pas été très clair il y a quelques instants on va donner l'ordre protocolaire enfin protocolaire l'ordre successionnel finalement de succession au trône rappelons évidemment la reine Elisabeth actuellement Elisabeth II actuellement au pouvoir derrière elle il y a évidemment le prince Charles prince de Galles il y a ensuite le prince William qui a donc donné naissance là à Charlotte qui est donc numéro 4 devant elle c'est pas lui qui a donné naissance non pardon sinon il y a vraiment beaucoup de nouveautés c'est William et Kate et donc Kate qui a donné naissance effectivement à Charlotte mais auparavant à George donc Charles donc premier William deuxième derrière il y a George donc son fils voilà pour le nom du grand frère de Charlotte qui est donc numéro 4 et qui a pris position devant Harry Henri de Galles Harry qui donc est le fils du prince de Galles donc du prince Charles voilà donc pour l'ordre et puis ensuite il y a toute la famille on va pas tous les citer parce que il y en a pas mal ils sont quand même 23 sur Wikipédia ah non même plus que ça oh là là oh là là ils sont très nombreux puisqu'ils sont 97 sur Wikipédia vous saurez tout voilà donc effectivement une grande famille la famille royale et bien voilà c'est l'heure de nous quitter nous avons été très contents de vous retrouver pour cette émission de Politiquement Incorrect ce soir Marc merci de m'avoir accompagné merci à Hugo qui est intervenu également une émission riche nous avons parlé de l'actualité française à travers la famille Le Pen et le Front National nous avons également parlé de l'actualité internationale avec le Kenya et le massacre qui a été perpétré début avril et également donc des élections en Grande-Bretagne avec lesquelles s'achève cette émission et nous en avons parlé à l'occasion de ces élections qui avaient lieu aujourd'hui et dont vous pourrez connaître les résultats très rapidement bien sûr en vous renseignant comme d'habitude sur l'internet mais en particulier sur le Facebook de l'émission puisque nous essaierons évidemment de relayer les informations le Facebook c'est politiquement incorrect le Twitter c'est incorrect n'oubliez pas quelques dates à retenir si je puis dire parmi ces dates et bien il y a le 28 mai pour les gens qui sont sur le campus de la Cité des Cartes et bien ils seront peut-être intéressés par la soirée des associations que le SVE le service de la vie étudiante organise une soirée barbecue qui sera organisée donc le 28 mai au soir c'est un jeudi à la maison des étudiants on se retrouve également le 11 juin cette fois-ci c'est Radio REC qui organise l'événement des 10 ans 10 ans de radio à Marne-la-Vallée 2005-2015 venait célébrer cet anniversaire avec de la culture du débat de la libre expression ce sera à partir de 19h le jeudi 11 juin à la maison de l'étudiant et puis à cette occasion la radio organise un concours vous retrouvez très rapidement toutes les informations sur le site www.radio-rec.fr vous aurez toutes les informations sur ce concours qui est organisé et auquel vous pourrez participer 3 minutes pour enregistrer librement l'audio de votre choix avec comme thématique en cette année 2015 vous savez comment elle a débuté avec ces fameux attentats et bien la thématique ce sera la liberté d'expression quand dire et bien interview sketch chronique chanson le format est libre surprenez nous puisque effectivement un jury sera constitué au sein de la radio 3 minutes maximum vous pouvez venir enregistrer cette séquence à la radio avec l'aide d'un technicien si vous le souhaitez ou bien le faire et bien au lieu de votre choix en envoyant tout cela tous les renseignements sont donc à venir je vous le disais sur radio-rec.fr et sur le facebook radio-rec voilà tout cela ce sera jusqu'au 5 juin pour laisser le temps évidemment au jury de délibérer avant le 11 juin la remise des récompenses et toute la soirée des 10 ans merci beaucoup d'avoir été avec nous on vous souhaite une très belle soirée merci Marc et à très vite bonsoir suivez-nous sur radio-rec.fr retrouvez-nous sur facebook et twitter partagez l'émission sur youtube merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?